C'était le big game du week-end, je te paraphrase mon cher Philippe Auclair qu'on accueille dans ce Tour d'Europe. Je te paraphrase parce que tu nous disais ça juste avant en off. Le big game qui a abouti à un vrai gros, beau match de foot et ce nul de partout entre Manchester City et Arsenal avec un but dans les arrêts de jeu pour City qui a arraché ce nul alors qu'Arsenal semblait se diriger vers la victoire. Déjà peut-être un petit mot sur ce match, est-ce que ça a été au niveau des attentes à tes yeux ? Je t'avouerais que j'étais au bord de l'asphyxie par moments, surtout en deuxième période parce que c'était un match d'une intensité extraordinaire et qui en fait en termes d'intensité me rappelait certains chocs entre le Manchester United d'Alex Ferguson et l'Arsenal d'Arsen Wenger. C'est-à-dire qu'on est à ce niveau de rivalité, on est arrivé maintenant à ce niveau de rivalité avec en plus je dirais un petit peu de rancœur et d'amertume et de poison presque dans cette relation alors qu'on ne sentait pas vraiment ça entre le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Guardiola. Et là on a une nouvelle rivalité qui est née, on le sentait déjà depuis un certain temps entre le maître et l'élève, Pepe Guardiola et Mikel Arteta, et deux groupes de joueurs qui visiblement se détestent. Ça s'est senti assez nettement dans les propos de Bernardo Silva après le match où justement tu parlais de Liverpool, il disait au moins Liverpool, eux ils ont gagné une Ligue des Champions, eux ils ont gagné une Première Ligue et quand ils nous jouent, ils nous regardent dans les yeux là où Arsenal a un jeu un peu dirty. Oui absolument, Arsenal a tout fait pour en effet ralentir le jeu, pour casser le rythme, etc. Ce qui au passage n'est pas absolument faux. Très honnêtement je connais peu d'équipes qui dans une situation à 10 contre 11 ne feraient pas exactement la même chose. Le problème est peut-être un problème au niveau de l'arbitrage et de la façon dont les officiels peuvent garder leur autorité face aux tentatives d'une équipe ou d'autre de ralentir le jeu, de le casser. Arsenal l'a fait, Arsenal n'avait pas vraiment le choix et Manchester City, mais ça on peut revenir là-dessus, on en parlait d'ailleurs avant le match, tu te souviens peut-être la semaine dernière, on parlait un petit peu de l'état de Manchester City, dans quel état ils étaient, mais on a eu confirmation de l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'il y a un manque de créativité. Et ça on peut en reparler dans une seconde. Pour l'instant en effet ce qui est tout à fait notable c'est le fait que les réactions ont été extraordinairement vives après cette rencontre, que ce soit du côté de John Stones, que ce soit du côté de Buter dans le temps additionnel, que ce soit du côté de Bernardo Silva, Mikel Arteta où on sentait qu'il se retenait pour ne pas dire des choses qu'il allait regretter. Il ne voulait pas faire une trossard si tu vois ce que je veux dire, à savoir se lâcher un petit peu et s'en rendre compte juste trop tard et se prendre un autre carton ou son équivalent dans les médias. Donc il y a en effet quelque chose qui s'est passé dans cette rencontre qui a changé par rapport aux rencontres précédentes. Même par rapport au dernier match, dont tu te souviens peut-être à Manchester City l'année dernière, qui avait été aussi un match nul et où on avait vu Arsenal qui était arrivé visiblement pour garer le bus devant le but de Raya. Là cette fois-ci c'était autre chose. C'est un scénario de match complètement différent, totalement transformé bien évidemment par l'expulsion d'un autre star et dans lequel d'un côté on a vu un Arsenal extrêmement vaillant, brave, courageux, tout ce que l'on voudra, et un petit peu sachant tirer les ficelles, sachant tirer le maximum de la liberté que lui laissait l'arbitre. Et puis en même temps, un Manchester City qui avait beaucoup de problèmes à s'exprimer, à exprimer son jeu en l'absence de Kevin De Bruyne, qui était blessé, et en l'absence de Rodri, forcé de Rodri, qui a dû sortir du terrain après une blessure au genou qui a l'air assez grave.